Alors bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule « Est-ce qu'il y a une gouvernance en santé numérique au Québec? » présenté par moi-même, Richard Bellé, médecin de famille au GMF Les rivières et instigateur du laboratoire d'implantation d'outils numériques en médecine familiale. Donc, le laboratoire d'implantation d'outils numériques en médecine familiale crée depuis peu. Donc, c'est un peu une extension naturelle de mes intérêts professionnels ayant toujours été un peu impliqués et intéressés par les technologies en santé depuis le début de ma pratique à l'urgence à l'hôtesse du Lévis. où on avait à ce moment-là, où on avait implanté quand les fameux pocket PC de compact sont sortis, on avait commencé à utiliser cette banque de données en fait numérique, mais très, très de base où on pouvait stocker de l'information qu'on pouvait avoir à proximité sur nous-mêmes et se déplacer à travers l'urgence avec et pouvoir accéder à cette information-là. Donc, le laboratoire est un organisme qui est à but non lucratif et dont la mission est de pouvoir avoir le potentiel de pouvoir intégrer de la technologie en santé numérique dans une atmosphère de bonne humeur pour les professionnels de la santé et un peu avec le logo ou la phrase « Comme un enfant dans un carré de sable », l'intégration de ces outils numériques devrait être aussi agréable. Donc, les solutions numériques dans le domaine de la santé sont souvent très, très en retard par rapport à d'autres domaines. Donc, on regarde dans le privé, on regarde tout particulièrement au niveau du système bancaire. Les systèmes bancaires ont des portails clients qui existent depuis quand même belle lurette et qui sont maintenant, qui sont très, très sécuritaires et qui sont de routine pour tous les clients. Aussi, par rapport à ce qui m'avait frappé beaucoup d'années en voyageant dans des aéroports où on retrouvait des tableaux d'affichage sur lesquels on avait en fait tous les avions partant, sortant avec le statut en tant que tel. Et puis, dans nos urgences, quand j'étais urgentologue dans une vie antérieure, dans nos urgences, en fait, il n'y avait aucun tableau d'affichage. On ne savait pas où étaient les patients, on ne savait pas le statut, par exemple, s'il y avait une consultation, s'il y avait été vu par le médecin, etc. Donc, ces tableaux, ces grands tableaux d'affichage-là sont arrivés dans les urgences, beaucoup, après beaucoup plus d'années que leur arrivée dans les aéroports. Et maintenant, c'est vraiment, ça fait partie du décor d'une urgence, ces tableaux-là, avec les noms des patients, avec leur statut. Et ça procure un bien meilleur suivi. Donc, le sujet un petit peu d'aujourd'hui, en quelques minutes, est-ce qu'il y a vraiment une gouvernance en santé numérique au Québec en 2020? Je me suis posé la question, parce qu'il est sorti une revue, il n'y a pas longtemps, en fait, en septembre ou octobre 2020, qui questionnait un petit peu la gouvernance en santé numérique au Québec. Puis, en fait, on ne donnait pas vraiment de podium. Mais est-ce qu'il y en a une santé, une gouvernance en santé numérique? En fait, il y en a une. Après avoir assisté à plusieurs conférences, quelques colloques, on se rend compte qu'effectivement, au Québec, il y a vraiment quelque chose qui se passe. La problématique peut-être, ou le défi, c'est de faire connaître, de transférer ces connaissances-là à la population en général, ou même aux médecins ou aux professionnels de la santé en général. Mais il se passe vraiment quelque chose avec un plan de santé numérique au gouvernement présentement et un plan qui est très détaillé. Donc, on a depuis quand même quelques années déjà quelque chose qui est en place, qui est le DSQ. Donc, le dossier Santé Québec nous permet, en fait, à tous les professionnels de la santé à titre, que ce soit présentement les médecins, les pharmaciens, les infirmières, et puis il y a d'autres intervenants également qui peuvent avoir accès. Donc, peuvent avoir accès au dossier Santé Québec, en fait, les informations de tous les patients au Québec concernant médicaments, laboratoires et imageries. Donc, c'est les trois grands domaines qui sont présentement accessibles. Donc, ça, c'est déjà un gros atout. Et en médecine de première ligne et certainement aussi en médecine spécialisée, ça facilite beaucoup, beaucoup la tâche. Parce qu'on a, avec l'outil DSQ, on a accès à tous les médicaments actifs que prend un patient. On a accès à tous les examens de laboratoire qui ont été faits partout au Québec, peu importe le laboratoire, et également à toutes les imageries, radiographies, étaco, résonances, nommez-les, à tout ce qui a été fait vraiment au Québec et ça en mode actif et instantané. Donc, il y a déjà quelque chose qui a été fait au Québec et puis c'est quelque chose de DSQ est là présentement. Il y a aussi des choses quant à la confidentialité et la protection des renseignements personnels. Donc, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup de plus en plus, pas seulement en santé, mais partout. On a eu les problèmes au niveau des banques, des caisses et même des compagnies dans le privé. Donc, on a présentement le projet de loi 64 pour la protection des renseignements personnels, projet de loi qui est en études au Québec. Et au niveau du Canada, on a le projet de loi 111 qui vise à peu près la même chose, la protection des renseignements personnels. Par contre, le projet 111 touche plus le domaine plus commercial, donc touche moins en fait le domaine de la santé. Puis, on comprend bien que la santé est une juridiction qui est provinciale, qui n'est pas canadienne, d'où l'origine, en fait le contexte du projet de loi C11 du Canada. Donc, il y a des grands chantiers qui sont en cours présentement. Puis, de plus en plus, on regarde aux États-Unis, on regarde dans le monde, qu'est-ce qui se passe, surtout avec la pandémie COVID. Il y a vraiment un concept qui va centrer le patient au milieu de tout ça. Puis, on s'oriente vers des soins de santé n'importe quand, n'importe où. Ce qui ne veut pas dire que le professionnel de la santé doit être présent 24 heures sur 24, mais il y a des modes de diffusion de la communication qui peuvent être synchrones. Donc, ça, c'est le téléphone live ou la télé, la visioconférence. Puis, il y a d'autres modes qui peuvent être asynchrones, comme par exemple, envoyer une courriel par, ça veut dire une photo par courriel, ou via un portail patient qui est encore plus sécuritaire. Donc, la philosophie présentement au niveau du ministère de la Santé, de ce que j'en comprends des congrès et des colloques que j'ai vus, c'est qu'il faut penser autrement en termes de réorganisation numérique. Il faut utiliser vraiment le plein potentiel des technologies, encore une fois, centrer sur le citoyen et favoriser l'agilité. Donc, il faut oser et il faut accepter les erreurs. Par contre, aucune erreur n'est permise sur la confidentialité des données et ça, c'est très important. En fait, cette conférence-là, là où j'ai le plus appris, c'est lors de la conférence intégrale, la conférence en fait du colloque informatique 4e édition 2020, du point santé, que vous pouvez aller voir sur l'adresse web qui est marquée plus bas. Donc, ces conférences-là sont disponibles au moins pour un an, la prochaine année. Donc, ce qui se passe en fait au Québec, la stratégie de transformation numérique inclut plusieurs choses. Donc, il y a un plan de stratégie de transformation numérique gouvernementale qui est débuté en 2019 et qui est en cours présentement. Donc, la grosse pièce du puzzle, en fait, c'est le dossier santé numérique qui vise vraiment à doter la province d'un système d'information clinique de nouvelle génération. Donc, pour une utilisation qui est intégrée et optimale du numérique. On a également un gros souci d'interopérabilité. Donc, on a différents systèmes qui sont utilisés au Québec. Là, on parle de différents dossiers médico-électroniques accrédités. On a des dossiers informatisés dans les hôpitaux. Donc, ces différents systèmes ne se parlent pas. La plupart du temps, en fait, ils ne se parlent pas du tout. Donc, on veut favoriser un petit peu l'interopérabilité de tous ces systèmes-là. Donc, on a une unité de coordination des normes pour l'interopérabilité pour vraiment établir un leadership au Québec et partager des données en différents systèmes. On n'oublie pas l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup de ce temps-ci dans tous les domaines, avec des compagnies qui sont achetées, des compagnies qui sont vendues, puis le développement des subventions qui sont données. Donc, on a une volonté d'avoir une stratégie de valorisation au niveau de l'intelligence artificielle. On veut également avoir une gouvernance et un centre d'expertise. La télésanthé, on a déjà un plan de santé d'action au niveau du gouvernement qui est débuté depuis 2019. Donc, c'est un plan d'action qui s'étend sur quatre ans, dont le but est d'améliorer l'accès et de moderniser le réseau. Puis, en fait, tout ça touche un paquet d'aspects au niveau de la délivrance des soins au niveau du Québec. Donc, ça touche autant des ressources humaines au niveau des directions, ça touche des organismes, les centres d'excellence, de valorisation. Ça touche les équipements, des appareils connectés, encore une fois, des ressources humaines, des gestionnaires, différents types d'établissements, CIUSSS, INES, l'ARMQ, l'INSPQ et nommez-les. Ça fait toute partie du plan stratégique. Un petit mot au niveau des normes. Il y a plusieurs normes qui existent dans le monde. On peut se poser la question des fois si c'est vraiment un moteur ou un frein à l'innovation. Puis, on ne veut pas nécessairement non plus réinventer la roue dans chaque région. Mais tout particulièrement, il y a trois régions où il y a des normes qui sont reconnues. Donc, en Europe, on a le Règlement général de protection de données qu'on appelle le RGDP, qui fait préséance dans la zone euro. Aux États-Unis, on a le fameux HIPAA et tout récemment le HITECH qui va régir justement la protection des informations et tout ce qui est par rapport au niveau de la santé numérique aux États-Unis. Et au Québec, on a, pour la conformité des innovations en santé, on a le Bureau de certification et des homologations. Et avec la fameuse trousse TGV que tous les acteurs en santé numérique connaissent. Donc, la trousse globale de certification dont effectivement tous les acteurs en santé numérique doivent passer à travers pour pouvoir offrir un produit en santé numérique au Québec. On a un exemple ici récent d'implantation ou qui est en train de s'implanter. Donc, le fameux HUB qui est l'orchestrateur de rendez-vous. Donc, on sait que présentement au Québec, il y a différentes plateformes de rendez-vous, principalement dans le privé. Mais il y a également la plateforme de rendez-vous, rendez-vous santé Québec. Donc, toutes ces plateformes-là fonctionnaient toutes d'une façon individuelle ou en silo. Donc, le HUB est un projet justement pour permettre l'interopérabilité de tous ces systèmes-là. Donc, le HUB va permettre de vraiment avoir des informations bidirectionnelles entre tous ces systèmes-là. Et les systèmes vont vraiment pouvoir se parler maintenant. Donc, on va quand même avoir les plateformes privées de rendez-vous vont rester. La plateforme publique va rester. Mais ces systèmes-là vont parler et pouvoir interagir ensemble. Donc, c'est tout à l'avantage des professionnels de la santé, mais également tout à l'avantage des patients, des citoyens. COVID et santé numérique, on a eu une très grande explosion des technologies, tout particulièrement au niveau de la téléconsultation. Et on s'aperçoit que les gens, autant les gens que les médecins, aiment la téléconsultation. Donc, Inforoute Canada avait publié dernièrement un sondage au niveau des soins virtuels, de la disponibilité et de l'utilisation. Et on s'aperçoit qu'une grande majorité des patients, en fait 63%, ont dit qu'ils avaient aimé se connecter, qu'ils avaient aimé avoir des services de santé via des moyens électroniques. Par contre, on se rend compte que les moyens électroniques qui ont utilisé, c'est principalement le téléphone à 40%, la visite virtuelle à 11% et le chat, le courriel à 5%. Au niveau des professionnels de la santé, les médecins sont aussi contents d'utiliser la téléconsultation. La FMOQ a fait un sondage en date du 25 août 2020, auprès de ses 9400 médecins. Seulement, par contre, 20% de réponses. Il faut croire que les médecins omnipraticiens ont été très impliqués, très occupés pendant la pandémie. Ils sont encore présentement en date de décembre 2020. Donc, 95% ont l'intention de continuer la téléconsultation, même après que COVID soit fini. Donc, ça, c'est quand même un grand pas et ça signe que les gens veulent, en fait, les gens voulaient ce changement-là, je crois, avant la COVID, mais il y avait différents facteurs qui bloquaient ce changement-là. Mais avec COVID, on était forcé d'innover. Et encore une fois, tel qu'Inforoute le disait, avec les sondages patients, le sondage des médecins nous dit, en fait, que le téléphone est encore le moyen de consultation qui est le plus utilisé. Alors, je vous remercie de votre attention en espérant que vous avez bien aimé ce webinaire. Merci beaucoup. Merci.